Oui, moi j'ai fait un petit peu à la psychologie. Il y a des choses que je comprends un petit peu mieux qu'avant. Puis ça m'a pris 22 ans pour comprendre des choses. Et puis c'est pas évident, hein? Puis c'est pas évident pour tout le monde aussi de se comprendre puis de se connaître. C'est pas évident pour le monde. Moi, j'en apprends un petit peu tous les jours. Puis là, ça fait 22 ans, là. Et puis c'est pas facile. Au moins, j'ai essayé quelque chose dans la vie. Puis ça m'a aidé beaucoup. Et vraiment, ça aide pour tout le monde, ça je crois. C'est souvent ça qui va amener le conjoint ou la conjointe à amener l'autre en consultation. C'est quelqu'un qui blâme constamment les autres pour ses difficultés. Difficulté avec l'autorité, parce que l'autorité, c'est dirigé contre eux autres. C'est pas parce que c'est le boss ou c'est le prof, c'est que c'est dirigé contre eux autres. Il fait des montagnes avec tout, critique, cherche à confirmer ses doutes de façon constante. Donc, je sais que c'est ça que tu veux dire, je sais que c'est ça que tu veux dire, je sais que c'est ça que tu veux dire. C'est ça qu'il a voulu dire, hein. Fait qu'ils vont vérifier auprès des autres. Si les autres leur disent non, ah ben là, les autres entrent dans le traquenard et la roue continue. Jaloux, froid, peu chaleureux. Là, c'est personnalité, la paranoïaque. Ça, c'est ce qui était avant. Là, je prétends que ça va être le schizoïde. Là, ça va être mon tour bientôt. Moi, j'ai commencé à comprendre quelque chose un peu. Fait qu'à tantôt. Personnalité schizoïde, ça n'équivaut pas à schizophrénie. Schizo veut dire bizarre, différent. Ça ne veut pas dire maladie. Les schizoïdes, ce sont des gens qui n'ont pas besoin des autres. Ce n'est pas qu'ils sont gênés. On va voir tantôt les gênés. Ils ne sont pas gênés. Ils n'ont pas besoin des autres. Ils sont bien tout seuls dans leur bulle. Ça peut paraître un peu bizarre. Les gens, ça les dérange. C'est des gens qui vont... Donc, ils sont quatre-cinq dans la famille. Ils vont tout le temps dans leur coin. Les autres, ça ne les intéresse pas. Ils n'en ont pas besoin. Donc, choisis des activités solitaires. Peu ou pas d'intérêt pour les relations sexuelles. Et souvent, les étudiants... Première question qu'ils posent aux gens. Avez-vous des amis? Oui. Avez-vous un conjoint, conjointe? Oui. Aïe. Pas ce qu'ils aient. Ah. Ils allaient leur demander... Oui. Combien vous en avez d'amis? Ah. J'en ai deux. OK. Deuxième question. La dernière fois que vous avez vu, c'est quand? Ah. Il y en a un qui vient de mariage. Je l'ai vu il y a 15 ans. Mais je peux l'appeler n'importe quand. L'autre, il est à Vancouver. Ah. Ça fait bien 5 ans. Je ne l'ai pas vu. Mais je le sais qu'un jour, je vais le revoir. OK. Lavez-vous d'autres? Non. Je n'ai pas besoin. Avez-vous un conjoint, conjointe? Oui. OK. Vous allez voir quel genre de conjoint, conjointe, schizoïde. Deux schizoïdes ensemble. Ça fait un bon couple de coloc à vie. C'est un couple stable. Bien plus stable que bien d'autres. Mais, il n'y a pas ça. C'est des gens qui peuvent être... Ils vont faire... Ils vont avoir un OB. Ça va être la lecture de revues. Tout seul dans leur coin. C'est des gens que vous allez retrouver en bibliothèque. Les cases d'écoute sur les oreilles. Une fois, c'est correct. Mais c'est sans arrêt tout le temps. Leur seule activité de l'année. C'est ça. Aucun ami proche. Aucun confident en dehors des parents. Et encore, les parents, ils ne savent pas grand-chose. Indifférents aux éloges et aux critiques. Ils sont mal à l'aise. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens leur disent ça. «Froideur, détachement. » C'est... Vous parlez à des schizoïdes. Si vous ne savez pas qu'ils sont schizoïdes, vous allez avoir... Vous allez avoir l'impression qu'ils se foutent carrément. Et si vous insistez, ils vont devenir... Tu sais, lâche-moi de ton histoire. Ils ne sont vraiment pas bien. Ils n'ont aucun intérêt. Ces gens-là, c'est sûr qu'on ne les voit pas en consultation. Ils ne viennent pas pour ça. On les voit des fois quand ils font des dépressions. L'exemple classique de consultation en urgence d'un schizoïde, c'est en fin de semaine, vendredi soir, samedi soir, en crise de panique. Savez-vous pourquoi ils nous arrivent, en crise de panique, le voir en fin de semaine? Il y a quelqu'un, un frère, ou l'ami d'un frère, qui a décidé que ça n'avait pas de bon sac, puis leur organisait un blind date. Eux autres, ils pensent à aller souper avec leur frère, au pire. C'est pas ça. Fait que là, là, panique, parce que là, ils n'ont pas changé les autres, là. C'est des gens qui vont avoir des emplois plutôt solitaires. Si vous... Souvent, les gens, ils sont bien dans tous les types d'emplois routiniers, solitaires, qui vont avoir peu ou pas de contact avec les gens. Puis, comme souvent, ils sont très performants dans leur job, ils vont avoir des promotions. Qui dit promotion, c'est rare que tu es tout seul dans ton garde-robe. Donc, ils ont plus de contact avec les gens, plus ils ont des promotions, plus ils ont de contact avec les gens, moins ils vont bien. Plus ils sont anxieux, plus ils font de la dépression, plus ils font de la panique, et c'est là qu'on les voit souvent. Et une des façons, c'est de les retourner à leur environnement, euh... initial. Les proches ne comprennent pas. Les schizoïdes, c'est des enfants faciles, hein. C'est pas des ados durs, hein. Les parents me disent, c'est tout libre, mon Dieu, c'est tout libre. Si tous les ados pouvaient être de même. Et c'est pas fatigant, là, un ado qui vit dans sa chambre. À 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, c'est un petit peu plein argent. C'est-à-dire que là, des parents, ils les aminent. Ils vont avoir des médecins de famille, souvent. Donc, faites quelque chose, dites-lui qu'il faut qu'il y ait des amis, c'est pas normal d'être demain, faut qu'il sorte, faut qu'elle sorte. C'est une autre façon où les schizoïdes vont consulter. Notre travail, dans ce temps-là, c'est une fois qu'on a diagnostiqué la personnalité schizoïde, c'est de traiter la famille. Il est correct, il est comme ça, et comme ça, laissez-la de même. Une personne qui préfère faire des choses seule, qui est retirée, peu motivée, peu d'affect, peu d'affect, c'est peu d'émotion. C'est assez plat comme émotion, sauf lorsqu'ils sont déprimés ou anxieux. Le sens de l'humour, on ne connaît pas beaucoup. Pas d'évidence de poursuivre les relations. C'est des gens qui... OK, 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 on va se revoir, c'est pas nécessaire. Mon numéro de téléphone, non, 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 non. Ils vont... Ils vont sauver assez vite. Si vous voulez qu'un schizoïde se sauve, avancez vers lui, demandez-lui des... des... des informations un peu privées, il va sauver. C'est quelqu'un qui se réfugie dans le monde des fantasmes qui contient souvent des thèmes de violence. C'est un peu bizarre, mais on le voit souvent, souvent, souvent. C'est pas des gens violents, mais c'est des gens qui vont avoir dans leur... dans leur fantasmagorie beaucoup de violence. Donc, cet intérêt-là peut se manifester pour un intérêt pour des films violents, sordides, musique, heavy metal, mais seuls. C'est pas des gens qui vont... s'ils vont dans des concerts, ils vont aller tout seuls. Schizotypique, c'est des gens marginaux, très marginaux, qui ont des intérêts hors du commun, qui est en dehors de la culture régionale. C'est des gens qui vont s'intéresser beaucoup avec plusieurs S, pour l'ésotérisme, pour la cartomancie, pour tout ce qui est parapsychologie, mais de façon exagérée. leur vie, c'est ça. C'est des gens qui vont se retrouver assez rapidement seuls, parce qu'ils vont avoir passé leur vie à se faire dire qu'ils sont fous, que leurs intérêts, ça n'a pas de bon sens, qu'ils sont trop marginaux, qu'ils ne font pas partie de la gang. C'est des gens qui, lorsqu'ils se retrouvent en société, ont peu d'habilité sociale, parce qu'ils ont été rapidement mis de côté. qu'ils ont dû être excentrés, gênes aigus. Déjà, ça, là, ça les rends marginaux. Fait qu'imaginez, en plus, les idées bizarres. On va en avoir des idées bizarres.